Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et notamment de ce qui arrive dans les prochains jours. Vous l'avez vu au titre, il y a des chances que Kratos arrive enfin, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui l'attendent, alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour tout savoir. Mais avant tout, seules les personnes qui n'ont pas le skin Kratos ont le droit de liker cette vidéo, et sinon pensez aussi à vous abonner pour rien manquer de l'actualité, et merci aux personnes qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur T2O, 1T121O, alors merci à Lourdo, merci à Gian, merci à Lou le joueur, et merci à Disto, vous êtes vraiment les boss. Pour commencer, parlons de la petite mage qui a eu lieu il y a quelques jours, une mage qui a corrigé des bugs, mais qui a aussi apporté des changements et du contenu dans le jeu. On commence par le retour des boogie-bombes, et oui, c'est maintenant disponible en Battle Royale, ça fait plaisir, c'est un item que la communauté adore, mais c'est pas tout. Après le lancement assez mouvementé de la nouvelle saison, Epic Games a décidé de modifier pas mal de choses pour équilibrer le gameplay, et c'est franchement cool comme ça. Pour résumer ça globalement, les véhicules ont été nerfs, et oui, parce que depuis le début de la saison, c'est vrai que les véhicules, surtout ceux des boss, étaient vraiment trop cheatés. Dans 90-95% des games, le gagnant, c'était celui qui avait un véhicule du genre. Donc les véhicules ont été nerfs, ils restent quand même très forts, on va pas se mentir, mais c'est déjà mieux comme ça. Et on a aussi un nerf au niveau des gantelets Nitro, qui se régénèrent plus lentement. Et faut savoir que par rapport aux boogie-bombes, profitez-en, parce que bientôt, elles seront remplacées par un objet électrique. Je pense que c'est la grenade qui permet de désactiver les appareils électriques, et notamment les véhicules. Sinon, bah hier, on a eu une autre mise à jour à télécharger cette fois-ci sur toutes les plateformes, et elle servait uniquement à corriger certains bugs. Il y avait des problèmes de performance, des petits bugs, des glitchs, tout ça a normalement été corrigé hier. Désormais, parlons de la boutique d'objets, parce que ces derniers jours, on a eu pas mal de bonnes choses, en commençant par le retour d'Ariana Grande, sous une nouvelle tenue et de nouvelles couleurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on a aussi un sac à dos et une musique pour le mode Fortnite Festival. Mais c'est pas tout, vous le voyez à cette image, la collaboration avec Little Company est enfin disponible. Dans le pack, on a donc le skin par défaut, un accessoire de dos, une émote, qui est vraiment cool, j'aime beaucoup l'émote, ainsi que le panneau stop, qui est clairement un objet mythique dans le jeu. Donc si vous vous rendez dans la boutique, pensez vraiment à me soutenir avec le code T2O, c'est important, merci à vous. Concernant la collab Little Company, apparemment elle devrait partir de la boutique le 7 juin, pour nous en France le 8 juin dans la nuit, donc profitez-en avant que les items disparaissent. D'après IPEX, cette saison, on devrait avoir davantage de cosmétiques Fallout, donc pour la collaboration, et ça sortirait apparemment dans la boutique d'objets. D'après FNBR Intel, on devrait avoir plus d'objets ou d'émotes en collaboration avec Don't Oliver, on a eu une émote récemment. Alors je sais pas si on aura des musiques ou d'autres émotes, j'en ai aucune idée, mais d'autres objets seraient prévus. Et au niveau des véhicules, on a appris que la Nissan Fairlady Z allait bientôt arriver sur Fortnite. C'est un véhicule qui est déjà dispo dans Rocket League, on va donc avoir une nouvelle marque de voiture dans Fortnite, c'est Nissan, dites-moi ce que vous en pensez. Parlons maintenant de l'événement 2024 pour l'été, qui devrait commencer d'après China aux alentours du 25 ou 27 juin. Cet événement introduira une mise à jour de contenu dans le thème de l'été avec de nouveaux skins, des quêtes, des récompenses et plein de choses assez sympas. Il y a aussi pas mal d'items qui devraient faire leur retour, les répulsives, la faille de poche, la dynamite, le spray pour ce heal, bref. Plein d'items assez sympas. Et cet été, il y a aussi des chances qu'on ait la collaboration avec Fall Guys et ce serait bien pour le thème justement de la mise à jour d'été. Et comme Wenso nous l'a rappelé, pour la collab Fall Guys, oui on va avoir des maps Fall Guys, des parcours, etc. Mais il y aura aussi une collab dans le Battle Royale avec un mode de jeu intégré dans les games du Battle Royale. Ce sera un peu comme dans la saison Alien, quand on se rendait dans le vaisseau Alien pour faire des petites missions et ainsi débloquer du stuff pour la suite de notre game. Et donc là, le stuff qu'on pourra débloquer dans ce mini-jeu, vous le voyez à l'écran, donc il y a quelques armes, quelques items, ça permettra de nous aider dans la partie. Sinon, il faut savoir que la prochaine mise à jour pour cette saison devrait arriver entre le 11 et le 13 juin, donc dans quasiment deux semaines. Et dans le trailer de la saison, on a pu voir deux nouvelles armes qui vont être ajoutées. Et en commençant par un mini-gun, le retour d'un mini-gun, il a l'air différent de celui qu'on connaissait à l'époque. Et on a aussi une arme grappin, qui permet à la fois de faire des dégâts, mais aussi de s'accrocher aux structures et aux véhicules. Donc ces deux armes arriveront peut-être dans la mise à jour du 11 juin, on verra bien. Epic Games prévoit également d'ajouter de nouvelles options de customisation pour les véhicules. Actuellement, on peut changer les pneus, on peut mettre un chasse-pierre, etc. Et bien prochainement, on pourra équiper des vitres blindées, qui auront 500 HP chacune. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas prendre de dégâts avant que les vitres ne soient détruites. Et il prévoit également d'ajouter des pneus avec des pics, qui permettraient de faire des dégâts aux autres véhicules aux alentours. Donc deux nouvelles options qui arriveront sûrement cette saison. Ah oui, et j'avais vu des personnes parler de ça il y a quelques temps. C'est vrai qu'avant la saison, on nous avait parlé d'une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle mécanique, qui permettrait de voler les véhicules des adversaires en pleine route. Ça malheureusement, ça n'est pas arrivé avec le lancement de la saison. Et comme la Dipex, c'est peut-être parce qu'Epic Games a laissé tomber, ou qu'ils n'ont pas eu le temps de finir cette nouvelle mécanique. Alors, est-ce que ça arrivera dans le futur ? Peut-être. Mais en tout cas pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler. Maintenant, une petite information par rapport à la prochaine saison, la saison 4, qui sera donc en collaboration avec Marvel, mais on en parlera plus en détail prochainement. C'est juste qu'il travaille sur une nouvelle arme mythique, qui permettrait apparemment de devenir invisible. Et donc ce serait peut-être en collaboration avec la femme invisible. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais j'ai hâte de voir. Sinon, une mauvaise nouvelle concernant le créatif et l'UEFN, la possibilité d'utiliser des armes et des objets custom a été annulée, et repoussée à la fin de l'année 2024. C'était censé arriver au mois de mai ou juin au plus tard, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc pour tout ce qui est items custom, etc., comme vous pouvez le voir sur cette image, bah faudra encore attendre. Au passage les potes, comme je vous l'ai promis, à chacune de mes vidéos, j'envoie un cadeau à un abonné. Alors là, c'est un vieux clip, mais c'est un cadeau que j'avais envoyé il y a quelques semaines. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que là, je viens tout juste de sortir une nouvelle map, donc c'est du box PVP, vous connaissez tous ce mode de jeu, sauf que j'y ai intégré un système de rank-aid, un système de rank. Je vous invite donc à aller jouer sur la map dès maintenant, et à essayer de monter votre rang, vous pouvez jouer avec des amis, vous pouvez jouer seul, peu importe. Et dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, et bien je ferai des lives sur cette map, et quand je croiserai des personnes qui ont un rank assez élevé, je les ajouterai en amis, et ils auront tout simplement des cadeaux. En gros, je vais essayer de remercier de cette façon les gens qui jouent sur la map, alors je vous en parlerai aussi sur le Discord et en live, mais au moins vous le savez déjà, et vous pouvez déjà commencer à jouer sur la map, vous avez le code qui s'affiche à l'écran, alors amusez-vous, et bon jeu à tous. Bon, et on peut donc s'attaquer au sujet principal de la vidéo, le retour de Kratos dans Fortnite. Et oui, parce que c'est quelque chose que beaucoup de joueurs attendent. Moi les gars, je suis bien, j'ai acheté le skin quand il était sorti, j'ai la pioche, qui est l'une de mes préférées, d'ailleurs c'est pour ça que je l'utilise quasiment tout le temps, mais c'est vrai que beaucoup ont regretté de ne pas l'avoir acheté, et depuis 2021, il n'est pas ressorti dans la boutique. Et bien la bonne nouvelle, ça a été annoncé lors de la conférence PlayStation, c'est que God of War Ragnarok, qui de base n'était que sur PlayStation, arrive bientôt sur PC, donc ce sera le 19 septembre, et comme l'a dit Shaina, bah peut-être que ça annonce aussi le retour de Kratos dans la boutique Fortnite pour la promotion de la sortie du jeu sur PC. Ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises pour promouvoir des jeux, notamment sur l'Epic Game Store. Maintenant le seul problème, c'est que comme je l'ai dit, la date prévue, c'est le 19 septembre, c'est dans longtemps. Donc on va devoir être patient, mais en soi les gars, quand on voit qu'on est déjà en juin, je me dis que le temps il passe quand même très vite. Bref, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, et bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou un nouveau live. Allez, ciao les potes !